Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planet Trippi, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on continue du coup le gros dossier du moment, le petit God of War Ragnarok. Donc voilà, on va continuer du coup comme je l'ai dit à la précédente session, on va continuer un peu les trucs annexes sur cette session-là, puis la prochainement on repartira dans l'histoire. Simplement du coup, il faut qu'on retourne… Il faut qu'on retourne du coup au village pour récupérer la dernière quête. Par contre, ça c'est vrai qu'ici il y avait des trucs non découverts. Ouais, c'est pas trop ce que c'est. Aussi, j'ai élevé un fils. C'est peut-être difficile à croire, mais il ressemblait à Atreus au même âge. Il adorait son père. Il cherchait toujours à s'en montrer digne. Et il était constamment frustré de voir que, quoi qu'il fasse, il n'obtenait pas son approbation. Il se confiait souvent à moi pour trouver le réconfort que son père lui refusait. Peut-être que ton fils devrait en faire autant. Il s'est rapproché de l'autre nain, le frère du nabeau bleu. Oh, mais si Sindri s'occupe de lui, alors je n'ai plus rien à faire dans sa vie, je suppose. Ce n'était pas mon propos. C'était sarcastique. Hum, ouais, c'est ici qu'il y a un truc non découvert. Je ne me souviens plus si c'était là où il y avait un truc avec un courant d'air à utiliser. C'est bon que c'était là. Hum... Réfléchi, qui voulait le punir pour un sabotage dont il le croyait responsable. Il a survécu, évidemment, et a même profité de l'occasion pour s'enfuir. Mais après un tel affront, la guerre était inévitable. Après ça, Fire n'a plus été le même. Du moins pendant un certain temps. Son insouciance passée a fait place au cauchemar, à la paranoïa et aux accès de violence. Cela n'excusant rien ce qu'il a dit à mon mariage. Mais je peux comprendre d'où venait... Il y a un coffre légendaire ici. Euh, qu'est-ce qu'il y avait par là ? Je ne me rappelle même plus. Ah mais ouais, si on s'est arrêté. Du coup, il y a ces machins, mais on ne sait pas encore comment les utiliser. Ça se trouve, c'est lié à la quête des elfes. On va voir ça. Allez mon frère, ne te fais pas prier. Tu dis avoir un poème favori de chez toi. De quoi parle-t-il ? D'un général habile. D'une guerre pour un amour interdit. Je crois que j'en ai ouï dire. Fait-il mention d'un cheval qui n'était pas ce qu'il semblait être ? Oui, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah, il relate donc un feu réel et tu y étais ? Oui. Je préfère le poème. J'aurais peut-être dû passer par un accès mystique, mais j'ai peur qu'en l'utilisant, ça me fasse... Comment dire ? Ça m'envoie en fait la carte principale. Vu qu'il y a le logo dessus de la carte principale. C'est pour ça que j'ai préféré réutiliser le bateau. De toute façon, on sera obligé de l'utiliser pour aller à Halfheim pour faire la carte annexe qui s'est activée là-bas. Non. On est dans. Non. 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 Il était très bon. Non. c'est quoi ce bordel ils veulent pas me parler ah mais si mais en fait la quête qu'ils voulaient, bah non pourtant je leur ai pas parlé la quête elle a pas pu s'activer je suis retourné sur les lieux de mon mariage j'ai affronté mes vieux démons voilà une journée que j'aime pas me remémorer oh ton objection a été très claire pas pour ça c'est le jour où je t'ai éloigné je voulais surtout pas que tu partes j'étais tellement en colère ce jour là je dis les choses les plus que tu parles et si chaque once de colère et de peine que nous laissons partir était une faveur qu'on s'accorde à soi même je trinquerai à ça ouais c'est chelou qu'ils veulent pas me filer de quête ouais là-bas de toute façon on peut pas détruire le mur à gauche ouais puis là ils font le truc du corner bref 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 du coup je pense qu'on a pas le matos nécessaire nous pouvons sortir par où nous sommes arrivés du coup elle m'indique comment quitter la zone elle me prend vraiment pour un con non je suis portable c'est la sistana des persos après je dis pas il y a par moments ils disent des trucs utiles mais ouais ça équivaut à quoi 10% de ce qu'ils disent qui est utile ouais ça sert à rien je peux aussi lui filer la manette et puis elle joue à ma place marcher comme ça aussi il va falloir reprendre le bateau du coup ah voilà il était là le fameux coffre non c'est pas ça que je veux ouais j'ai pas compris cette histoire de quête que voulaient me filer les elfes là et que maintenant ils veulent plus me parler Mimir je ne t'ai jamais demandé quel effet ça faisait de perdre sa tête que veux-tu que je te dise que ça picote simple curiosité si tu souhaites tirer une quelconque satisfaction de ma souffrance je crains que tu ne sois déçu Kratos a frappé fort et juste pas vraiment frais je n'ai presque rien senti dommage ouais bon allez il y a une question qui me brûle les lèvres ouais bah tu poseras plus tard qu'est-ce que Rimtur a murmuré à tes oreilles qui ? Rimtur le fils de Tamur le tailleur de pierre qui s'est déguisé pour bâtir le mur d'Asgard assez parlé pour le moment voilà taisez vous ouais d'ailleurs je pensais à un truc vous vous rappelez le passage au bois de fer quand on a affronté la géante là dans la cuisine un petit peu en amont on était allé dans les sous-sols et en fait on avait transféré l'âme d'un géant à l'intérieur d'un serpent et en fait je pense j'y ai repensé l'autre soir en fait et je pense que ce fameux serpent bah c'est le serpent monde en fait c'est simplement qu'on le crée à un autre moment en fait et il revient par la suite c'est comme ça que je vois le truc et il me semble qu'on avait lu des choses dans ce style là alors on va aller faire les yeux d'Odin vite fait afin d'aller récupérer les petits coffres au moins le contenu du coffre c'est un peu abusé qu'il y a un chargement quand on voit la taille du monde dans lequel on arrive et là il y a rien hyper vide ici voilà deuxième coffre légendaire brassard des larmes de corbeaux ouais ils ont une bonne défense augmente les soins des pierres de guérison de la rage et de l'équipement avant de vous vivre des armes d'acier ainsi détruire les corbeaux libère leurs esprits à la bonne heure libère ça les libère du joug d'Odin en tout cas alors direction nephilem le creuset voilà du coup il y a le fameux c'est là bas qu'il faut aller ouais parce que maintenant on va pouvoir ouvrir là il y avait une porte à ouvrir avec un seau pour le reste va-t-on essayer de trouver ce sanctuaire elphique ou autre chose nous pourrions en effet mais nous avons quelque chose d'important à faire nous avons trouvé une ave gouffa dans les terres brûlées madame elle souffrait terriblement nous l'avons libéré mais une autre est toujours prisonnière sous les sables défendus une ave gouffa ? je n'en avais pas vu depuis mon enfance passe devant merde elle s'ouvre de l'autre côté la porte ouais parce que de toute façon ici c'est une zone de chargement déguisé donc ça n'a rien d'avancer au final j'ai achevé de nouvelles créations je pense qu'elles te seront utiles à ton service quelle création alors voyons voir il me manque une connaissance ici coffre des normes ouais je reviendrai plus tard parce qu'en fait ça me soule j'ai pas les équipements nécessaires pour toi ah ouais c'est là on fait la connaissance ouais j'ai pas le matos nécessaire pour accéder à toutes les zones il me manque les trucs pour geler les courants d'air là où je crois ce qu'il faut faire avec un natura liqueur deux gulons sont assis devant cette stèle portant l'inscription contre nature attachés à un traîneau ils sont parfaitement calmes étranges depuis combien de temps sont-ils là ? ils sont aussi sages que Specky et Svan ouais ils parlent d'eux là c'est juste qu'ils aiment bien faire du traîneau et on voit l'artfang qui vole là-haut du coup Freya, tu ne te souviens vraiment pas de ce que Rimacur le fils du tailleur de pierre t'a dit après avoir bâti le mur d'Asgard ? ah oui une fois de plus Odin avait cru bon de m'impliquer dans un pari sans se préoccuper de mon consentement si encore il s'était agi du pire de ses travers quel pari ? je te l'ai raconté cette histoire j'aimerais entendre sa version il n'y a pas grand chose à raconter au début je n'étais même pas au courant Odin ne devait pas s'attendre à perdre le pari attendez allons voir par là le sable est en grande partie retombé mais une autre tempête fait rage au delà de cette fois-ci c'est ce qu'il y a fait une autre Asgoupha merde j'ai eu trop rapide trop rapidement gare j'arrivais j'ai eu trop récon quatro et moi avons visiter ce royaume lorsque nous étions enfants le désert était alors sain et plein de vie Je ne peux m'empêcher de craindre que ce temps soit révolu, que nos efforts ici soient vains. Une crainte justifiée. Il faudra bien plus que le champ d'une paire de Havgoupha pour soigner ses terres. Cela dit, je suis persuadé qu'à long terme, nos actes bénéficieront à Alphine. Sable défendu. Là, du coup, il n'y avait rien du tout. On a découvert le sanctuaire Alphique. Nous devrions commencer à chercher un passage souterrain. Ouvrez l'œil pour trouver une grotte. Le champ des sables. On va laisser juste à côté. Je vois une entrée. Du coup, je ne vais pas explorer les lieux. On va tout de suite essayer d'aller la libérer. Comme ça, après, on pourra visiter tranquillement sur la tempête. J'espère que Freyr appréciera nos efforts. Je me demande s'il mesure à quel point son royaume est tombé en déliquescence, en son absence. Oui, même si ce n'est qu'une prestation de soliste, entendre à nouveau retentir le champ des sables est un privilège rare. Lorsque cette Havgoupha sera libre, elles formeront un duo. Cette architecture, ce n'est pas celle des elfes noirs. Toute une colonie abandonnée d'anciens, bâtie bien avant la création du puits de lumière. Encore de la substance elfique. Nous sommes donc probablement sur la bonne voie. C'est parti, c'est parti. Voilà c'est de par là qu'on ressort du coup. Aucun effet, avec une autre flèche peut-être ? T'as une substance elfique sans sensible à la vibration scénique. Ce type de substance elfique est donc sans ciseau sens, c'est étrange. Quand je vous ai conduit ici, Atreus et toi, j'ai pensé que l'absence de lumière d'Alphaïm était une anomalie. Vous ne réalisez pas qu'elle était couverte de substances. Oui, et pour les elfes noirs, l'anomalie est cette colonne de lumière au centre du temple. Voix comme certaines de ses surfaces sont anciennes, bien plus que le puits de lumière ou même que notre pauvre coupard. Voilà une perspective bien empathique, Ménière. Oui, si tu te baladais accroché à un divin postérieur musclé, tu chercherais toi aussi à explorer de nouvelles perspectives. Putain. T'as porté quoi ? Et comment je peux faire pour aller battre sous... C'est pas ce que c'est là qu'il faut choisir en bas. Il y a une petite photo. C'est pas ce que c'est là qu'il faut d'une des temps. C'est pas ce qu'il faut. Il y a aussi de l'attache, c'est ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Encore de la substance, mais plus dense. Voilà, le tour est joué. Ennemi ! Derrière toi ! Mon frère, ce petit salopion va exploser. Des ennemis sont à gauche. On va aller bien à un nid un peu plus loin. Ouais, c'est bien sûr. Les calamités explosives. Les calamités ne pourraient pas être pires qu'elles le sont déjà. Pas vrai ? Eh bien, détrompe-toi. L'odeur infecte qui émane d'elles ne provient pas seulement de leur environnement, mais également de leurs entrailles et des divers gaz qu'elles accumulent pour devenir des mornes. Et puis finalement, une énorme et puissante bergsra. Cependant, si ces gaz s'agitent un peu trop, sous l'effet de la panique, de la colère ou pour toute autre raison, la petite calamité grossit et explose peu après. Mieux vaut les éviter ou les pousser vers d'autres ennemis que leur misérable existence ait enfin un sens. Chalou la trace lumineuse qu'elle a l'autre. Chalou la trace lumineuse qu'elle a l'air de 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 l'air. Chalou la trace lumineuse qu'elle a l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Chalou la trace lumineuse qu'elle a l'air de 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 l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nouvelle petite... J'ai vu une... Sacrifice. Nul sacrifice n'est vain. Un corps gît sous ce message. Je me demande si le pauvre homme l'a tracé avant de rendre l'âme, ou si son meurtrier l'a écrit après avoir accompli son médecin. Ah ouais, bon je pense qu'il n'y a rien d'autre. C'est bon. C'est bon. Hum, peut-être moyen qu'on le fasse de par là. Ah oui, ça a l'air d'être le truc le beau goût. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Continuons, d'accord ? C'est chelou l'animation de la flamme. Elle est un peu saccadée. C'est parti. 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 DC. C'est parti. Et pour détruire celles-là, il faut en détruire rétroxima d'autres avant je pense. Et les seules que je pense qu'on puisse détruire ce sont celles-là. Mais je crois qu'il y a encore une là bas derrière. Sinon peut être comme ça Mais ouais ok d'accord il y a un truc là Voilà Celle là maintenant Par celle là Par contre c'était par où qu'on était rentré le dernier Qui reste un coffre légendaire et un artefact qu'on a pas trouvé Le coffre légendaire il est là je crois L'artefact aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Bergera l'explosion d'un nuage de fumée pour en entraîner une autre Alors veille à être hors de portée avant de le déclarer Sur ta droite Une pipe Utilisée par Freyer pour bien des bénédictions Je présume Tribu de Freyer Une pipe cérémonielle Connaissant le tempérament de Freyer Je ne peux qu'imaginer qu'elle a souvent servi Ce n'est pas un reproche On dit que la flore d'Alphaïm se prête particulièrement aux usages récréatifs Une chose parmi tant d'autres dont Filmballors Vitter a privé le royaume C'est regrettable J'aurais été curieux de savoir si ma condition physique actuelle Me permettait de profiter des bienfaits psychotropes des plantes d'Alphaïm On va donc pour défoncer la gueule Finir le petit coffre légendaire Du coup on aura tout trouvé Bloc mur mur Ah oui il y a ça aussi Ah bien Une frappe puissante enfin Monde de choc violente qui projette tous les ennemis en arrière Ouais ça va l'être assez violent comme drug Le destin de ces créatures Ça me rappelle une histoire Vraiment ? Autrefois un roi ordonna à son forgeron de fabriquer une boite Qui puisse renfermer tous les maux de l'humanité Comme aucun métal ne pouvait retenir un tel pouvoir Le forgeron utilisa la flamme Kratos Cette histoire est-elle destinée à alléger ma peine ? Ce n'est peut-être qu'une histoire Pour faire passer le temps J'apprécie l'intention Mais... Eh bien... Tes histoires... Quel est le problème ? Eh bien... On ne nous porte pas vraiment de vos compteurs C'est vrai Mimir est meilleur compteur que moi Allons mon frère Ne te dénigre pas ainsi Il y a des progrès depuis tes premières récits C'est bon Termine ton histoire Kratos La fille du forgeron est à la clé pour déverrouiller la boite Il est mort en cherchant à la protéger de ceux qui voulaient l'ouvrir Eh bien Au moins on peut s'identifier à cette histoire Parce qu'apparemment on pouvait descendre encore Et j'ai pas l'impression que ce soit par là qu'on est remonté très tard Ah non il y a un coffre Bon c'est un petit coffre mais bon Déjà commence à descendre On va aller le récupérer Ouais en fait quand je suis arrivé et que j'ai vu cette partie là J'ai cru qu'on repassait par le début Dans la même galerie qu'on avait empruntée pour venir C'est un autre chemin Hum 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va s'en occuper Petite Freya Ouais c'est vraiment cool pour le coup Qu'on ait d'autres personnes qui nous accompagnent Que juste Atreus C'est sympa Je crois que c'est une Une brèche là-haut Alors à quoi ça ressemble C'est un petit peu plus loin C'est un petit peu Parfait Si mes histoires ne te sont d'aucun réconfort Savoir que... Et alors Les tempêtes de sable ont cessé de souffler Quand les Agoupha ont été libérées Une fois réunies Elles se sont accouplées Ont donné la vie Et se sont éteintes Leur espèce survivra Je suis content Que nous ayons pu les libérer Et d'avoir pu vivre ce moment Avec mes proches Ces créatures M'ont rappelé Que le temps Qui nous est imparti Auprès de ceux Qui nous sont chers Est limité Et ne doit pas être pris Pour acquis J'en garderai Un souvenir impérissime Non impérissime Est-ce que tu pensais être le mieux Pour la sécurité de ton fils T'aidera peut-être Même ces créatures En sont conscientes Un parent n'a jamais vraiment le choix Tu n'es pas seul Pas seul hein À présent Elles non plus C'est incroyable Le champ des sables Hein ? Vous ne pensez pas pouvoir Les pouvoirs réussis C'est magnifique Merci Kratos Ces terres chantent à nouveau Nous avons aidé ce royaume Ils disparaissent du coup Qui sait quelles autres aventures Nous réservent ces nouvelles terres ? Il y en a plein de petites Qui sont apparues Donc c'est bon L'espèce s'est sauvée Alors Petit corbeau Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Putain Merde le goût Cadeau de frayre Une belle petite quête annexe Examinez le monument à la gloire de Fulvet Et être le symbole d'une paix qu'il pourrait advenir Cette statue a peut-être survécu à l'absence de frayrere Mais ce n'est pas le cas de leur trêve Les monuments sont inutiles Si leur message est ignoré Il n'a pas instauré cette trêve par la seule diplomatie Sa divinité et sa sainte présence est ce qui a guéri cette terre Et terminé à la paix Mais lorsqu'il est parti Il devait savoir ce qui allait se passer Et bien il avait une bonne raison Un certain abruti avait convaincu sa soeur d'épouser un fou Je vais toujours pas courir avec le cristal Ils ont pas voulu l'activer dans le 2 C'est vrai C'est vrai Ah il y a un cristal en dessous Là où il faut faire rebondir justement le truc Voilà Tu as dit que les monuments étaient inutiles Pourquoi resterait celui-ci ? Il est longtemps resté caché Aujourd'hui il pourra peut-être le rafraîchir à mémoire Rien de mieux pour rappeler un peuple à son histoire Qu'un joli bout de marbre bien éclairé J'ai quand même l'impression qu'il marche plus vite que dans le 1 quand il a le cristal Dans le 1 il se traînait vraiment Voilà parfait On dirait que l'inscription est à nouveau lisible En l'honneur de l'éclairé Puis son présent de lumière briller pour l'éternité L'éclairé C'est ce qu'il vient de dire En plus les elfes à jamais connaître la paix dans son éclairé Son présent de lumière La lumière des cristaux Elle se diffuse dans le sable Regardez-moi ça Freya est parti Mais son présent subsiste Vous devrez dire Convocation électrique Freya invoque une nuée de lucioles électriques autour d'elle Ouais celui-là il génère de l'étourdissement Je pense qu'il fait pas beaucoup de dégâts J'ai fait pas mal de dégâts mais pas beaucoup d'étourdissement Même 0 apparemment Pas drôle Ouais regardez celui que j'ai Frayeur était là La paix était fragile Je ne crois pas qu'un peu de lumière dans le désert suffise à la faire durer Avant de rencontrer Faye Je ne pouvais pas imaginer une vie de paix Où est sa mort ? Il fait tout le tour du truc J'ai trouvé la paix de moi-même Il en va de ma responsabilité de la faire durer Peut-être les elfes connaîtront-ils un jour à nouveau la paix Même si Frayeur n'est plus là pour les guider Les portes du désert Demi-clés de terre brûlées Moitié de clés récupérées Alors récupérez les clés dans le désert Récompense enchantement de mulette et Gumbandane de Skirnia Gumbandane de Skirnia Frayeur, par ici Qu'est-ce que c'est que cette quête ? Il vient de s'activer ou quoi ? Service Neuf royaumes en fleurs Cueillir des fleurs dans les neuf royaumes Ah d'accord On va trouver la première fleur Et J'ai vu qu'il y a un corbeau là-bas derrière On est assez étrange cette zone là Il y a un gros affrontement apparemment Un autre troll endormi Un petit cadeau des nains Bjargostorm Perte occasionnée 43 nains 22 races diverses Méthode d'emprisonnement Sommeil de notes Lieu d'emprisonnement Alfaim Date de libération Jamais Il s'agit d'un troll Aucune réinsertion possible Vous pouvez toujours utiliser une relique d'éveil si vous tenez à mourir Emprisonnement Supervisé par Alvis Pied de roc Zvartalfeim Également connu sous le nom de Celui qui ne veut plus écrire ses fichures à pas Ok Donc il y a peut-être moyen que Ouais il est là le troll Ouais donc du coup il doit avoir Il parle de rune d'éveil donc D'ailleurs on voit là qu'il y a un truc C'est peut-être ça Du coup ouais il doit avoir moyen C'est peut-être pour le endgame en fait Il y a moyen d'activer les trolls là Pour les affronter On en avait trouvé deux aussi là dans le précédent Un royaume Alors continuons On devrait ramener ces deux créatures à Vanaheim Au Midgard Specky et Svana apprécieraient un peu de compagnie Nous avons aussi Ce ne serait pas leur rendre service Une fois un prédateur habitué à un territoire Il est cruel de l'en éloigner Tu as sans doute raison Mais c'est tellement vide ici Donc il y a un risque d'énorme à proximité Ils sont ensemble C'est suffisant Il est là-bas derrière Il est là-bas C'est parti. Ah non, ça n'a pas marché. Là, ça a marché. Et voilà, easy. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est parti. Pas d'autres candidats au suicide. Ah non, c'est parti. 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 C'est parti. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est parti. C'est parti. Je te demande pardon. Ah ouais ça marche. Ça sert pas à grand chose ce que je montre où je suis. La seule chose importante c'est qu'il faut trouver la deuxième moitié de la clé. Encore une clé ? Ah bah voilà. Tôt ou tard nous allons de rouler... Trouver la serrure couvre la clé. Et du coup c'est de là qu'on est venu. Ah, corbeau dans le coin. Un amalgame de givres. Trapper le cœur d'amalgame jusqu'à ce qu'il soit étourdi. Attaquer-le lorsqu'il brille. Je vais déstabiliser. C'est admirable. Cours. Reprends-toi mon frère, tu peux le faire. Ton cœur est assaibli. Maintenant. Attaque. Tu dois t'occuper de ces sources, frère. Voilà ! C'est parti. Ouvre. À l'attaque. À l'attaque ! C'est bien efficace là, l'attaque de zone. Du coup qu'on ait des dégâts non-stop. Maintenant, attaque ! Ah là-haut. Yes. Dernière sera là-haut. C'est un des déclenchements ! Attaque la rue ! Voilà une ouverte. En plus de temps. Aoka ! On attaque ! Le cœur est assez bleu ! Sous-titrage ST' 501 Craboum rasé dans la main et ben sacré ennemi, vraiment cool, bien aimé cet affrontement. Amalgame de givre. Si une source runique seule libère suffisamment de magie pour faire apparaître des faux follets, plusieurs d'entre elles peuvent générer quelque chose de bien plus redoutable. La puissance chaotique qui émane d'elle peut se matérialiser sous la forme d'une créature à la fois sublime et terrifiante. Tant que ses sources runiques demeurent, l'amalgame est capable d'y puiser l'énergie nécessaire à son existence. La magie qui émane de chacun d'entre nous doit bien finir quelque part. Alors, enchantement de, ok, d'amulette d'Alphaïma. Voilà. Alors, va falloir détruire ces cochonneries. Ah, il est là où le combo ? Ouais, encore un, on est à la moitié. Du coup, je pense que ça deviendra une nouvelle récompense. Voilà, l'arbre des corbeaux. Alors, comment on fait pour voir ce truc à droite ? C'est quelque chose d'utile par là. Un nouveau poème de Gvasir. Un poème paisible et mélancolique de Gvasir le Sage. Ouais, ou le Pouchetron aussi. À la fois seuls et ensemble, à la fois proches et distants, nos écharpes sont des liens, nos coopérations un art. Exécutés en silence, nous parcourons le désert en planant comme l'oiseau, en dessinant dans le sable. Et alors... On fait détruire les trois. Ah oui, c'est là-dessus qu'il faut... Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait que là-haut, le cristal, il est bouché par quelque chose. Je sais pas si c'est pas les trucs, une espèce de ronces. Ouais, si, c'est des ronces. Merde, je lui ai fait lancer sur l'attaque. Merde, je lui ai fait lancer sur l'attaque. Et voilà. Et du coup je me demande si la clé elle ouvre pas le temple des elfes. Freya, tu as un jour ranimé le corps d'un géant pour arrêter un combat dont on ne parlera pas. Serais-tu capable de le refaire ? Peut-être. Disposes-tu d'un immense cadavre de géant que je pourrais ranimer ? Euh... non. C'est bien, tu as ta réponse. Ah bien. Je ne sais pas si j'avais su. Je ne peux pas descendre lui. Et du pari dans lequel Odin t'avait impliqué. Oui. C'est vrai. Un mystérieux bâtisseur... Il était là l'enchantement. C'est peut-être parce que j'ai récupéré tous les trucs au sel. Occupément. Mais s'il réussissait, une audience avec la reine lui était promise. Une autre fois. Restons concentrés. Il a été éliminé. Pierre, vous partez pour l'ordre lumineux. Attention à moi. Bon je vous ai calmé les gens. Vous en voulez encore. C'est peut-être ça qu'elle servait la clé ouvrière à gauche. C'est un signe. C'est un signe. Il y a un signe à l'effigie de Freyr, confectionné et porté par les elfes qui soutenaient le jeune dieu dans sa quête de la paix. À l'apogée de la popularité de Freyr, ces insignes ornaient la plupart des foyers elfiques. Ils représentaient cette chose si précieuse quand elle est rare et si redoutable qu'elle se répand. L'espoir. Alors voyons voir si on a le niveau. Ils sont deux en plus. Ils me saoulent à m'attaquer l'autre. Ah bah oui. Je vais mourir. Putain, c'est pas la peine. C'est pas la peine, j'ai pas le niveau, c'est en niveau 6. C'est même pas la peine d'essayer. Euh ouais, du coup je me demande si c'est pas là le truc, la clé qu'on a récupéré là. Euh, c'est bien ça. Oh putain, c'est quoi ce machin ? Oh god ! Faut ! Il arrive ! Il a vraiment envie de me bouffer. Attention aux écailles ! Replique ! Décharge ! Quoi ? Racule ! C'est crevé oui. Quand même. Tu es des dragons terrestres. Pense de Jarre, ce dragon se trouvait dans le désert d'Alfheim, caché derrière une porte. Je m'attendais à découvrir un trésor ou une nouvelle région explorée, mais il n'y avait que cette créature. Si je n'avais pas été occupé à l'empêcher de me dérevorer, j'aurais pu trouver belles les marques bleutées qui ornaient son crâne. Gumbantane, je ne sais pas quoi, griffes de dragon, source unique. Tiens. Et un enchantement. C'est quoi ? Fortune d'Alfheim. On peut mettre ce d'Alfheim aussi. Bonus d'ensemble. Les esquivines extrémistes renforcent l'attaque suivante de Kratos en fonction de sa force. Ce que j'ai là, c'est quoi ? Montre les détourdissements infligés en fonction de la défense de Kratos. Mais c'est le truc que j'ai. On va regarder ça. C'était dans quoi du coup ? Ressources unique. Griffe de dragon. La griffe asserrée d'un dragon ou d'un drais qui a battu. Elle permet de fabriquer de l'armure en écailles de dragon. Il est où l'autre truc que j'ai récupéré du coup ? C'est ça ? Si voilà. Gumbontein de Skirnir. Ressource unique. Baguette magique brisée du messager personnel décédé de Freya. Il pensait trouver refuge derrière une imposante porte dans le désert d'Alfheim. Mais il y trouva en réalité que la mort. Baguette brisée. Donc il y a moyen de récupérer plusieurs morceaux. Enfin, peut-être reconstituer la baguette. Bref. Bon, bah voilà. Du coup, ça c'est fait. Il nous reste quoi faire dans le coin encore ? Deuxième coffre de Nord. Deuxième coffre légendaire. Pas mal de connaissances. Un artefact. Un corbeau d'Odin. La brèche d'Igdrasil. Bah, c'est celle-là. Le sonctueur Elphi qui est un truc non découvert aussi. Ouais, c'est pas la même zone. Bah c'est pareil, j'ai deux trucs non découvert. Je me demande si c'est pas des quêtes du coup. Ouais. Bah du coup, on va se diriger vers le sonctueur Elphi. Et puis, je pense qu'après du coup, j'arrêterai là. Une fois qu'on aura fini cette quête. Comme ça, bah du coup, on sera paré pour la prochaine session d'aller faire reprendre l'histoire principale. Si j'en sais plus sur tes techniques de bataille, cela nous sera utile. Il y avait Méduse, la reine des Gorgones. Son regard pétrifié les hommes. Un miroir pouvait retourner son pouvoir contre elle. Bien, il fallait lui couper la tête. C'était la manière forte. Et qu'as-tu choisi ? La manière forte ? Je n'aurais pas dû demander. Mets-le sur une de mes cornes. Je suis sûr qu'il m'ira à ravir. De quoi ? Bracelet. Une bien jolie pièce de joaillerie, confectionnée par un elfe blanc partisan de Freya. Ce semble être un bracelet dont la taille a été manuellement adaptée à celle du poignet de Freya. Ce qui pose une question. Pourquoi l'a-t-il jeté ? Frère était-il à ce point couvert de présents et de bijoux qu'il ne lui trouvait aucune place ? Ou l'a-t-il porté un temps avant de s'en débarrasser de colère, de honte ou d'un mélange des deux ? Lorsqu'il est revenu en hâte à Vanaheim afin d'empêcher le mariage de Freya. La dernière offrande faite à mon frère. Préfères-tu que nous les gardions ? Faites comme bon vous semble. Si Freya n'a pas pris la peine de les emporter en quittant Alfheim, il ne nous en voudrait pas de les vendre au nord. On va les vendre au nord. Chercher les indices sur l'histoire des peuples elfiques. Quoi ? C'est étrange cette stèle. Une bibliothèque elfique ? Tant de savoir archivé. Aucun signe des elfes blancs. Pour l'instant. Peut-être sont-ils sortis pour la journée et que nous pouvons explorer à notre guise ? Regarde ! Règle du sanctuaire. Tous les visiteurs doivent observer un silence absolu à l'intérieur de la bibliothèque, y compris dans le vestibule, les couloirs, la grande halle, la mézanine et le cycle supérieur. « Nul n'est autorisé à emporter un ouvrage hors de la bibliothèque pour quelque raison que ce soit. Tout contrevenant sera puni de mort. » L'innovation et liquide en tous genres sont interdits. Les visiteurs doivent se manifester auprès de l'archiviste en service avant de quitter la bibliothèque. Tout manquement à l'une de ces règles entraînera une sanction immédiate, dont la nature sera déterminée par l'archiviste en service. « Trouver les pages manquantes de grimoire » Je ne suis pas sûr qu'on puisse les consulter, je ne pense pas. « C'est l'un des plus doués qui soient, jusqu'à ce qu'ils se découvrent une conscience. » « Analyse de l'importance du temps. Ce soir, je me prends à songer à l'odeur des livres. » Lorsqu'il est encore frais, le papier dégage de subtiles notes des plantes dont il provient. Légère, l'oral avec une pointe de douceur. Puis le temps passe et les pages vieillissent. Elles se fragilisent et la moindre caresse peut les froisser, voire les déchirer. Leur parfum s'intensifie. Sa finesse initiale laisse place aux musques terreux de la poussière, de l'air du désert et des festins d'insectes. « À ces ouvrages éphémères dont nous partageons la fugacité, nous confions le savoir collectif de nos histoires elfiques. S'agit-il là d'une imprudente entreprise ? Je reconnais volontiers la nature brève de l'existence, qu'elle soit charnelle ou parcheminée. Mais tous les trésors d'Alfheim ne me feraient oublier le plaisir de coucher des mots sur le papier. » Le consul. Alors ça fait partie des connaissances, du coup il nous en reste deux, trois encore. Et passez où ? Retourner en arrière. « Ces textes seuls ne suffiront pas à mettre fin à leur guerre. Mais en limiter l'accès ne peut servir que ceux qui souhaitent la faire durer. » « Oui, ce qui avantage sacrément les elfes blancs. » Alors, ceci, historien. « Les arbitres du savoir. Nous sommes les gardiens de la vérité. Les arbitres du savoir. Nous sommes les protecteurs de ces archives de connaissances remontant à nos premiers écrits et que seuls les sables précèdent. Nous préservons nos enseignements elfiques et empêchons qu'ils parviennent à ceux qui ne pourraient entendre la sagesse que renferment ces murs. Il en va de notre devoir sacré. Il serait vain de se fier aux masses ignorantes, vain d'espérer qu'elle assimile ses vérités. Elle ne possède pas la force intellectuelle d'absorber et d'accepter la nature clivante de certaines révélations. Cette dissimulation n'implique nulle cruauté, nulle volonté de contrôle. Il s'agit simplement de miséricorde. Ne l'oubliez jamais. » C'est sûr qu'ils sont vraiment dans votre droit de juger. Est-ce que les autres, ils ont le droit de savoir ou pas ? « Cofre légendaire », du coup c'est le dernier. « Yes, un bijou d'Hydrasil. Fragment d'amulette. Un morceau d'amulette. » Ça veut dire qu'on doit pouvoir l'améliorer. Ouais, c'est ça. On va pouvoir libérer encore un espace. Voilà. Ça, c'est la dernière connaissance qui nous manquait. Ah bah, ça commence une nouvelle quête aussi. « Tour oublié. Trouver l'emplacement sur la carte. » Ah mais d'accord, c'est un trésor. Euh, bah c'est là où on a affronté le dragon. « Les personnes qui ont bâti cette tour ont donné tout ce qu'elles avaient pour l'achever. Où cela les a-t-elle menés ? Sous terre. J'ai failli en faire partie. Plus jamais. Je laisse ce trésor en espérant qu'il reviendra à qui en a besoin et qu'il lui rappelle au passage sa propre valeur. Aucune tour, aussi grande soit-elle, ne vaut une vie. » Je suis bien d'accord. Eh, du coup, c'était la dernière connaissance. Ouais, puis ça, ça doit être le truc de quête. Est-ce que ça peut bien être ? On a du consul. Voilà, quitter le sanctuaire. Ouais, bah je pense qu'on a fait le tour. Reste quoi dans le coin encore ? Un coffre d'énormes, un corbeau, un trésor enfoui. Ouais, et puis c'est bien ça. En bas, c'est le sanctuaire Elphic. Il y a encore un autre truc non découvert. C'est peut-être encore une autre fuite. Ah, je crois bien que l'archiviste souhaite nous parler. Nous parler ou nous défoncer la gueule ? On dirait qu'elle veut récupérer ce journal. Non. J'ai bientôt plus de vie. Oh putain. Ouais, mais l'archiviste... Là, je m'enlève. Oh putain. Ouais, mais c'est pas possible. Il faut qu'elle m'entraîner. Ça m'entraîner. L'archiviste et m'entraîner. Très de la vie. Je vais me tuer Heureusement que j'ai une peur de résurrection Putain comme par hasard Il a fallu qu'elle me lance sur une super attaque Juste derrière Putain Il a fallu que je lui saute dessus Au moment où elle lançait sa super attaque Bon là ça va le faire C'est juste que j'avais pas de vie quand je l'ai affronté Mais du coup Il y a moyen de se bloquer là carrément Si j'arrive ici Que j'ai pas le niveau pour l'affronter On fait comment parce qu'elle me bloque la sortie S'il va fallu Je te casse les dents un peu. Elle ne va pas se soigner longtemps. Elle pense les protéger en leur dissimulant tout ce savoir. Tu t'es calmé du coup ? C'est bien Kratos, c'est bien. Baila l'elfe noir et Bigvir l'elfe blanc sont des alliés de Freya. Et plus que des alliés l'un pour l'autre. Après avoir été témoin des divisions et de la colère qui règne à Halfheim, les voir ensemble est surprenant. Je me dis que les elfes ont encore un espoir de trouver la paix si nous les aidons en explorant le sanctuaire caché du désert d'Halfheim. Ils pourront peut-être nous aider à rectifier nos erreurs passées envers leur peuple. Ouais donc du coup c'est bien ça cette quête. C'est celle que filaient les deux elfes. Mais en fait elle s'est activée sans que j'ai besoin de leur parler. C'est un peu chelou. Euh ouais bon bah du coup il nous manque encore des trucs ici. Euh ouais. Ah oui il y a le trésor à les récupérer là-bas. Ou là. Je crois que c'est là. Mais du coup il nous manque encore des normes. Je crois qu'il pleine. Freya, peut-on en revenir à ton histoire sur Rimmture ? Tu as dit que s'il bâtissait les murs d'Asgard à temps, il pourrait avoir une audience avec toi. Oui. C'est du moins ce que j'ai appris lorsqu'un matin, fulminant et à moitié ivre, Odin est venu m'ordonner de m'habiller et d'aller voir ce que lui laisse au bâtisseur. Alors j'y suis allée, totalement ignorante de tout ce qui avait été promis. Une dave dissimulée dans ma robe en cas d'urgence. Et ce bâtisseur, ce géant déguisé, s'appelait Rimmture. M'a simplement souri. Et comme tu l'as dit, j'ai chanté à l'oreille. Hop. Maintenant. Voilà, parfait. Et un enchantement d'amulettes. D'Alphame encore. Donc il y a la vertu, la fortune, l'honneur ou la vigueur. C'est pas mal ce système qu'ils ont mis. Avec les enchantements qui proviennent des différents royaux. Mais quand on en met 3 en fait, ça active un nouveau truc. Moi je vais simplement refaire un petit tour là. Je voulais regarder les objectifs. Qu'est-ce qu'il en reste à faire ? Les fleurs, on est dans les flammes. Un truc de... Bah du coup, je pensais qu'il y avait besoin de retourner voir les elfes à... Pourquoi bailles-tu ? Par habitude, j'ai... Euh... Van Eyme, il y a personne, il y a rien. Cela dit, que je sois le plus fatigué et des plus déroutants. Je t'ai vu rester éveillé des jours durant sans même avoir les paupières lourdes. Sans la moindre ciste. Les dieux ne dorment pas. Oh, va dire ça à tort. Ouais, donc le truc non découvert, il y a des chances que ce soit le troll à activer à côté. La brèche, on l'a. Il nous manque juste un coffre des nornes et puis un corbeau dedans. Je vais refaire vite fait un petit tour. Après j'arrêterai là. Et c'est vraiment que ça m'intrigue que j'ai pas trouvé ces deux trucs là. Ah... Pour en revenir à ton histoire, Freya, tu as accordé audience à Rimthyr après qu'il a fini de bâtir le mur d'Asgard. Fais savoir ce qu'il a mis au mur et à ton oreille. Eh bien... Les ases avaient tué son père. Et il avait besoin de savoir qu'un jour, il mourrait pour cela. Je lui ai fait remarquer que, techniquement, j'étais moi-même devenue une ase. Il m'a adressé un bref regard sceptique avant de poursuivre. Il m'a dit avoir laissé une faille dans la structure du mur. Derrière la tour du royaume d'Asgard. Je le savais ! Comment peut-on l'exploiter ? On ne peut pas. D'après lui, seul Surt saurait quoi en faire. Et si Surt est en route vers le mur ? Alors le Ragnarok est en marche. Ah, misère. J'espérais qu'il nous aurait donné une autre option. Je me suis toujours demandé, que s'est-il passé pour qu'à peine arrivé en ce royaume, Frayeur soit vénéré de la sorte. Eh bien, pour commencer, ce n'était pas son premier séjour. Bien peu de gens le savent, mais Frayeur fut l'un des tout premiers à se rendre au royaume d'Alfheim. A l'aube des voyages entre royaumes. Oh, avant ma propre arrivée donc. Continue. Nous avons longtemps cru que tous les géants avaient péri dans le raz-de-marée. Jusqu'à ce que l'une d'entre eux se montre à Vanheim. Elle se nommait Gurs. Et elle venait pour nous apprendre à voyager entre le royaume à l'aide de la lumière de Gifrost. Frayeur est immédiatement tombé sous son char. Lui qui depuis... Euh, ouais. Ça me parait bizarre tout ça. Je veux vraiment pas où est-ce que ça peut être. Parce que là-dedans, il n'y a rien. On a tout récupéré. Là, je pense pas qu'on puisse rentrer là-dedans. Ouais, c'est pas qu'il y a quelque chose là dans le couloir. Toujours aspiré à Auré, rencontré enfin quelqu'un qui pouvait lui montrer comment. Ensemble, ils explorèrent alors chaque branche, chaque racine de l'arbre monvre. Mais un beau jour, Gurs décida qu'il était temps pour elle de partir. Le cœur brisé, Frayeur se mit en quête d'exploits à accomplir afin de la reconquérir. Pris au piège de son ambition démesurée, il décida qu'il deviendrait le premier à découvrir l'insaisissable source de la lumière de Gifrost. Et il a réussi, plus ou moins par accident. Mon frère pensait qu'inhaler un puissant mélange d'herbes aux vannes faisait de lui un meilleur explorateur. Quand il décidait d'herer, il ne faisait pas ça. Et il réussit la performance de passer directement de l'arbre monde au lac des âmes. Les elfes n'avaient jamais vu qui que ce soit sortir du lac auparavant. Il n'est donc pas passé inaperçu. J'aurais adoré voir ça. Assez. Nous continuerons plus tard. En fait, le truc non découvert, c'est peut-être ça. Les stèles à activer. Ah ouais, je ne le vois pas trop. Là, en plus, c'est là où on a récupéré un coffre d'énormes. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un juste à côté. Exact. Pour la suite, je ne saurais dire s'il a joué de ses charmes ou s'ils l'ont simplement pris pour une grande divinité. Toujours est-il qu'il n'était pas venu à Alphime en quête de responsabilité. Alors, il ne s'y est pas attardé. Ça suffit, nous terminerons plus tard. J'ai cru qu'on pouvait monter par là. Ouais, de toute façon, je ne vais pas trop tarder à arrêter. Je ne vois vraiment pas où est-ce que c'est. Il y a peut-être encore une autre zone cachée accessible à un autre moment. Au sujet de ton frère, Freya, il est arrivé à Alphime par erreur, est devenu une légende et s'en est allé ? En quelque sorte. Toujours est-il que la légende de sa venue a été transmise à travers les âges. Elle a même survécu à la grande division, chez les elfes noirs comme chez les elfes blancs. Lorsqu'il est enfin revenu, il était le seul à pouvoir gagner la confiance des deux camps et aider à instaurer une crête. Le problème, c'est qu'il était le seul à qui les deux camps faisaient confiance. La paix ne pouvait durer que s'il restait pour la préserver. Et avec la perspective de la grande guerre qui s'éternisait, la simple notion de paix devait lui paraître irrésistible. Même si cela impliquait qu'il allait devoir mourir. Ouais, bah je le vois vraiment pas. Je vais retourner vite fait là dedans parce que peut-être que le fait d'avoir affronté l'elfe, ça m'a déverrouillé un autre truc. C'est pareil, en plus le corbeau je ne l'ai pas entendu. Elle est partie. Oui, ou bien elle se cache à nouveau. Peu importe, nous avons le journal. Son travail est terminé. J'aurais bien vu un corbeau là dedans. Je pense que s'il y en avait eu un, je l'aurais entendu. Ouais, c'est vraiment étrange. J'ai l'impression qu'il y a une zone que je n'ai pas découvert. J'ai pas découvert en fait. Je vois vraiment pas. C'est bon. C'est l'endroit où j'ai pas vraiment fouillé, c'est ici. C'est bizarre que le corbeau, par contre, il sera pas là. On en a déjà détruit un ici. Mais ouais, non, il n'y a pas de passage non plus. Putain, il va falloir que je me retape tout le tort. Mais voilà, c'est vraiment un mystère. À moins qu'ils aient encore fait de la merde au niveau du décompte des trucs à récupérer dans les zones. Et qu'en fait, le dernier coffre et le dernier corbeau, il est là-dedans, en fait. C'est tout à fait possible. Ouais, bref, je sais pas trop. En tout cas, on a déjà récupéré un bon paquet de trucs. Ouais, puisqu'en plus, le coffre des Nornes, c'est assez simple de les trouver, quoi. À chaque fois, à proximité, on trouve les machins... Comment faire... Comment dire... Les espèces de mécanismes, en fait, à activer, ou les torches à allumer, etc. Du coup, je veux dire, c'est assez facile de les repérer. Mais là, j'ai fait le tour et je vois vraiment pas où il peut être. Le seul qu'on a trouvé, c'était celui qui était là-bas au fond. Mais ouais. Je vois trop où il peut être l'autre. Bref, bon, du coup, je vais arrêter là. Comme je vous ai dit. Et puis, ouais, bah du coup, prochaine session repartira sur l'histoire principale. Une sorte de condition un peu à progresser et puis déverrouiller les derniers objets dont j'ai besoin pour réussir à tout explorer. Du coup, il y a encore des trucs qui nous sont encore inaccessibles pour l'instant. Bref, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous sera utile également. Et puis, bah du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure sur God of War Ragnarok. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501